admirez cette belle image si vous avez des pensées positives un acte de bienfaisance c'est ce que garde votre cerveau par contre j'aurais souhaité voir l'image d'une groupe d'eau cristallisée avec une petite quantité d'alcool l'alcool associé à l'eau fusionne parfaitement mais avec une réduction du volume global et dégagement de chaleur ceci nous permet de comprendre que cette expérience effectuée dans un tube à essai provoque une réduction du volume d'eau la même réaction se produit au niveau de notre organisme ce qui s'explique en premier lieu par une déshydratation du corps une atteinte de notre organe noble cerveau puis s'installe au niveau de l'eau de stockage de la mémoire par transition puis par évacuation transitionnelle d'alcool car il est miscible dans l'eau ce qui produit un état d'exaltation des facultés mentales ainsi qu'un déséquilibre mental et l'abus provoque un état comateux perte de conscience de sensibilité et de motilité sans oublier les donc les dégâts provoqué au niveau de notre organisme et sur le plan social avez-vous idée sur les molécules d'eau mélangé un volume d'alcool l'image ne peut pas être belle je voudrais trente effectuer cette expérience car je vois souvent des soi-disant théologiens dire que l'alcool n'est pas un péché et pourtant tous les versets le prouvent leur venue et par palier afin de sensibiliser les gens le sévrage doit s'effectuer de la sorte vous savez le mot riz en arabe signifie saleté crasse souillure ceci nous donne une idée sur l'image car dieu l'a qualifié de cela dans ce cas il faut parler de l'abstention alimentaire et hydrique qui est le jean et abstention des relations sexuelles depuis l'homme jusqu'au coucher du soleil le musulman est constamment en relation avec son environnement car le mois de jean ramadan commence par une phase croissante quartier gibbeuse pleine lune puis décroissante gibbeuse quartier la fin de ramadan et bien sûr une nouvelle lune cette table cette abstention hydrique alimentaire garde au niveau de notre organisme un volume hydrique jusqu'au coucher du soleil faites la relation avec les belles images de l'amour molécule d'eau cristalliser le point de contact au début de prière et la station debout un corps humide pieds nus à terre ou sur un tapis qui n'est pas obligatoire puis il vient des sept parties du corps au moment de la prosternation le front les deux mains les genoux et les pieds qui est la position la plus proche d'allah tout en sachant que le corps humain est chargé électriquement et électromagnétiquement et ce dernier est formé à 110% d'eau le courant va chercher à gagner la terre en passant par le trajet offrant la résistance la plus faible possible la résistance du corps humain dépend notamment de la conductivité ou son inverse la résistivité des tissus traversés comme exemple les muscles leur conductivité est plus grande que celle des eaux l'homme fait à 70% d'eau l'équivalent de 40 litres vient s'ajouter l'abolition beaucoup de hadith nous indique que le prophète mohammed a même le sol dans sa mosquée sur une natte et qu'un jour la pluie se mit à tomber si violemment qu'elle traversa le toit de la mosquée constitué de branches de palmiers l'envoyé d'allah se prosterna dans la boue qui s'était formé et aussi dans l'eau qui s'écoulait et j'aperçus son front qui était macule debout hadith sahih al-bukhari par abu salama ainsi qu'un hadith par anis ben sirine qu'Allah l'agré a dit j'ai entendu ben malek qu'Allah l'agré rapportait les faits suivants un nom des ansars d'une forte corpulence dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam je ne peux pas venir accomplir la prière avec toi aussi il apprêta un repas à l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'invita chez lui puis il est à la sur le sol une nat dont il arousa les extrémités et le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectua la prière donc utiliser ou non un tapis n'a donc pas d'importance ce qui est obligatoire pour la validité de la prière et de s'assurer que l'endroit n'est pas souillé mais vous comprenez par là que l'utilisation d'un tapis de nature isolante plastique ou autre martinière artificiel ne doit surtout pas être utilisé au niveau de nos mosquées ou à domicile et selon djabr abdallah que dieu l'agré le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la terre toute entière a été rendue pour moi et ma communauté purificatrice et lieu de prière quand c'est l'heure de la prière priez où que vous soyez les gens avant vous auraient bien voulu avoir cela car ils ne priaient que dans leur synagogue et leurs églises ceci nous laisse parler de bombardements réguliers chroniques par les ondes électromagnétiques de haute et basse fréquence et que l'homme doit se décharger une purification d'après le docteur jean pierre machi facilitant la décharge du corps humain par une marche pieds nus à l'heure où l'augmentation du brouillard électromagnétique atteint son paroxysme ce qui provoque chez l'être humain la sclérose en plaques maladie de parkinson maladie neurodégénérative cancer stress maux de tête épilepsie maladie d'alzheimer sclérose latérale amyotrophique ou maladie charcot trouble du sommeil la liste est longue ce qui provoque un scandale commercial mais grâce à cet imminent chercheur il trouve un remède peu coûteux la marche pieds nus et des bains d'eau et cette méthode facilité l'évacuation des ondes portant le nom de machi thérapie cette dernière a été suivi par une méthode de reconnexion à la terre appelée air thing par clinton aubert et steven sinatra afin d'évacuer l'accumulation de pollution électromagnétique nous comprenons que cette thérapie nous a été prescrite il ya plus de 14 siècles même beaucoup plus car cet acte a été effectué par tous les messagers et prophètes alayhim salatou salam par leur prosternation vous voyez l'importance de la prière elle nous est bénéfique en préservant notre santé mentale physique organique et spirituelle n'oubliez surtout pas que notre époque il y a émission de pollution importante dans des ondes nocives tels que téléphones mobiles wifi micro-ondes etc le prion par contre se décharge des ondes nocives pour emmagasiner d'autres qui lui sont bénéfiques et en fin de journée un résultat positif physique organique et surtout spirituel vous comprenez maintenant le nombre déterminé d'orakad par prière et leur durée elles sont en fonction de l'exposition de notre corps aux ondes lumineuses visibles et non visibles qui ne sont pas dangereuses comme exemple la prière du merb a un temps très court car la lueur du ciel est momentanée vous comprenez pourquoi la prière doit s'effectuer à des moments prescrits et proscrits et à des moments déterminés les points de contact sont en nombre de deux à la station debout à la prosternation le nombre est beaucoup plus élevé il est de sept parties les sept parties sont au contact du sol valable aux deux sexes pour cela j'attire votre attention que la prière en groupe a plus de mérite pendant les cinq prières plus la surface est grande plus le contact s'effectue davantage géré par un imam suivi par un ensemble d'individus concentrés sur les versets couraniques et doivent suivre tous les gestes de celui-ci sans jamais le devancer à la prosternation la surface de contact est très importante un ensemble de résistances mises en série d'où la nécessité de respecter l'alignement non pas par frottement le mérite de la prière en groupe est 25 fois plus élevé que la prière individuelle mais que cette dernière doit être surtout réservée à la prière sur érogatoire dans la sunna nabawiyya qui sont les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'idéal est de ne pas s'essuyer avec une serviette après ablution mais ceci en fonction du climat bien sûr vous voyez la corrélation entre chaque facteur la fierté d'être musulman car notre religion fait un très bon ménage avec la science effet de causalité et une interdépendance